Les mesures que l'État va appliquer se veulent une rupture que l'on pourrait qualifier de structurée car toutes les parties prenantes ont été associées à la réflexion. Dans cette perspective, j'engage premièrement le ministre des Forces armées en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des Transports de soumettre au gouvernement dans un délai de 15 jours un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle dirigée par un officier supérieur sous l'autorité du ministre des Transports et chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport publics de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport et de marchandises dans Dakar. Quatrièmement, le ministre en charge des Finances, le ministre en charge de l'économie, le ministre en charge des Transports et le ministre en charge du Commerce de soumettre au gouvernement dans les 15 jours un plan d'accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation et de renouvellement du PAC. Ce programme sera une priorité du gouvernement dans le PAP 3 du PSE et dont le financement sera totalement mobilisé. D'ores et déjà, une partie de la subvention initialement destinée au secteur du transport sera affectée au renouvellement des véhicules. Le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Transports et le ministre en charge du Commerce de soumettre dans les 15 jours un projet de texte interdisant l'importation des pneus usagers ou pneus d'occasion. Le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Transports et le ministre en charge des Transports terrestres de prendre une mesure rendant obligatoire le passage gratuit du contrôle technique à Dakar pour tous les véhicules de transport de personnes et de marchandises et suspendant pour une période de trois mois les visites techniques des véhicules particuliers. Septièmement, le ministre en charge des Finances et le ministre en charge des Transports terrestres devront ouvrir dans les meilleurs délais des centres de contrôle technique dans les régions. Huitièmement, le ministre en charge des Transports terrestres de prendre les dispositions nécessaires pour rendre obligatoire le plombage des compteurs de vitesse des véhicules de transport de personnes et de marchandises. Les vitesses ne pourront pas dépasser 90 km à l'heure. Neuvièmement, le ministre en charge des Transports terrestres de prendre un arrêté dans les 72 heures interdisant toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de passagers. Dixièmement, le ministre en charge des Transports terrestres de prendre dans les 72 heures un arrêté portant interdisant la pose et l'usage de portes-bagages et prescrivant le démantèlement de ceux qui sont déjà fixés. Dixièmement, le ministre en charge des Transports terrestres en relation et le ministère en charge du commerce de prendre un acte dans les 72 heures portant révision des conditions d'octroi de l'agrément de transport de même que des spécifications techniques de véhicules destinées au transport des personnes et des marchandises. Dixièmement, le ministre en charge des Transports terrestres de soumettre au gouvernement dans les 72 heures un acte portant révision de l'âge minimum pour obtenir le permis de conduire des véhicules de transport urbain et interurbain pour les personnes qui doivent être âgées de 25 ans au moins. Donc, pour aller vers 27 ans, 28 ans, mais ça, ça fera l'objet de discussions entre les transporteurs, les chauffeurs et le ministère. Le ministre en charge des Transports, quatorzièmement, le ministre de la Santé, de proposer dans les meilleurs délais des modalités d'une plus grande implication des services de la santé dans l'appréciation des aptitudes physiques à conduire pour la délivrance et le renouvellement des permis de conduire. Quinzièmement, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances de soumettre dans les plus brefs délais au gouvernement un projet de dématérialisation du paiement des amendes et des pénalités liées aux infractions routières. Seizièmement, le ministre en charge des Transports terrestres de soumettre au gouvernement un acte réglementaire rendant obligatoire le port du casque pour tous conducteurs et passagers des véhicules à deux roues. Dixiequièmement, le ministre en charge des Transports terrestres et le ministre en charge du Travail de renforcer le contrôle du respect des dispositions du Code du Travail, contrat en bonne et due forme et paiement des cotisations sociales par les transporteurs. Dixiequièmement, le ministre des Finances et du Budget, le ministre en charge des Transports, de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l'Agence de la sécurité routière en vue d'accélérer son déploiement, notamment la création d'une école de formation et de perfectionnement au métier de conducteur des véhicules de transport public. Dixiequièmement, le ministre des Finances et du Budget, le ministre en charge de l'économie, le ministre en charge des Transports, de soumettre au gouvernement, dans un délai de 15 jours, un plan de renforcement des sociétés nationales de transport public pour augmenter notamment leur capacité. Dixiemièmement, le ministre des Finances, le ministre en charge des Transports, le ministre en charge de l'Urbanisme, de mettre en place une fourrière dans le ressort de chaque département et d'aménager des rires de repos à l'entrée des grandes agglomérations. Dixiemièmement, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre des Transports, le ministre de la Santé, de renforcer les dispositifs de secours et d'assistance médicale pour la prise en charge des victimes d'accidents de la route. Dixiemièmement, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre des Transports, de mener des concertations et douanes avec les acteurs pour proposer un plan d'assainissement du secteur. Enfin, le Conseil supérieur de la sécurité et de l'éducation routière, qui est basé à la primature et sous l'autorité du secrétaire général, se chargera d'opérationnaliser et d'assurer le suivi des recommandations. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501